Attention à Boudebouze qui part là en contre, très bonne accélération de Boudebouze qui remet le ballon derrière, là-bas, le tir de loin, but ! Un premier but ! Et en jeu, l'arbitre avait levé le drapeau, il avait levé son drapeau, dommage pour Abdelkader Roussel. L'intervention de Melhaj, beaucoup beaucoup de volonté Blackpare vient notre or, l'entraîneur du Gabon, à intégrer sept nouveaux joueurs, dont c'est la première sélection dans cette équipe du Gabon. Et ses passes décisives, il peut nous ramener beaucoup de choses. Oh, bel échange de balles ici, avec Guidioura, Guidioura qui malheureusement manquait un pull, d'avoir sa visite médicale. Attention à cet envolé d'Aubani, tir croisé qui passe à côté, heureusement. Très important. Melhaj, Guidioura c'est bien joué, talonade, Melhaj, et la tête qui, avec aisance et décontraction, surtout contre leur offre des balles comme celle-là. Oh la 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 ! Attention, et but ! Et but de Daniel Cousin, et but de Daniel Cousin à la suite d'une faute défensive. Un appel très intelligent de Daniel Cousin, j'espère qu'on va le revoir ici en pétition. Je pense que l'appel de Cousin, qui facilite la passe de l'attaquant Gabonais, qui par rapport à cet appel, lui facilite et lui donne. Et Cousin, avec son expérience, il passe très intelligente. Il l'appel de Cousin qui sort, il n'y a que le gardien. Il l'a mis avec beaucoup d'expérience et d'intelligence. Il l'a mis sous le ventre de Molangui. Bien sûr, parce que c'est ce qu'il fallait, parce que Molangui il plonge, il coûte autant que nos joueurs. Attention, bonne récupération de Molangui, encore là-bas sur la droite, qui seme un peu la panique, Molangui. Et il cherche. Attention, là, Gedioura qui avait essayé de remettre le ballon de la tête. C'est Djibout qui montre. Djibout qui... C'est Rosel qui est... Djibout qui a remis derrière sur Rosel, oui. Qui récupère et fait son ballon. Qui récupère, mais mauvaise relance. Une glissade de Daniel Cousin. Allez, Cousin, et deuxième but. Molangui et Omami, pardon, qui inscrivent le deuxième but. On laisse... On s'occupe du Gabon. Et pourtant, Cousin, il tombe. On le laisse, c'est-à-dire, on ne ferme pas. On le laisse centrer. Et ça, automatiquement, ils ont deux grands attaquants. Normalement, un joueur qui tombe, mais il a perdu le ballon. Il a perdu le ballon. Mais au même temps, tu lui coupes le... Pour qu'il... Voilà, regarde. Médiané le laisse centrer. Et ça, sur un centre comme ça, il y a un grand attaquant qui monte plus haut que tout le monde. Et tu la mets... Aucune chance pour le gardien beaucoup. Il est seul, regarde. Il arrive... Il est devant Bouguera. Il est devant Bouguera. Bien sûr. Déjà, il est centré d'un épuisant. Et devant Bouguera, qui ne monte pas aussi. Il se retrouve dans les airs. Il est arrivé de Kernotror au mois de février dernier. Il est entraîneur national du Gabon depuis le mois de février. Et le ballon sur le petit filet. Et même à la maison. C'est une équipe qui est en construction, on va dire. Qui est en train de... 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 Jebours. Jobour qui va y aller tout seul. Ah il va perdre ce ballon ! Il avait trop poussé le ballon, Jobour ! Eh bien là ... également, c'est ce sera difficile ! Le balle de Ged'iora. Dans le balle à Biden pour Abdoun. Abdon, bien joué de la part de Abdon, ah oui, il l'a retenu par le bras, ça mérite un carton normalement, voilà, carton mérité, il jouait au deuxième poteau, la tête de Rözel, c'était bien, mais pas assez forte, tranquillement avec Pampa Jean-Pierre, il s'est enfermé là-bas, il s'est enfermé sur le côté, il a un peu perdu le contrôle, on voit ici, voilà, s'il pouvait tirer, il pouvait créer le danger, il s'est enfermé sur le côté droit, alors qu'il n'y avait personne, il a fait un contrôle de trop également avec le ballon, là le corner qui ne trouve personne, Gediola qui remet cette balle, ah c'est bien, il mérite Djebor, regardez-le, il veut encore un but, et il s'est battu, il était là, malgré qu'il essayait de, par tous les moyens, de créer le danger, de tirer, d'être présent, de faire le danger, il est récompensé par un but. C'était le joueur qui en voulait le plus peut-être ? Oui, il était toujours, il était toujours, on le disait au début sur le centre, il n'était pas au premier poteau, là il est au premier poteau, il le marque, voilà, là il est au premier devant les défenseurs, et c'est ça qui crée le danger pour marquer le but. Et le talent également, Djebor, qui va essayer de tirer, contre et corner, contre et corner, là-bas, au milieu, ballon perdu, attention, Boudibouze qui a perdu ce ballon, il part tout seul, il part tout seul, il va tirer, oh là, heureusement qu'il n'a pas donné un gauche, Parce qu'il y avait l'autre attaquant qui était seul, il avait un... Les Gabonais qui reprennent le dessus, là, avec cette balle, attention, contre-attaque, il y a un joueur à gauche, il faut le surveiller, oh là, une frappe de Aubamey, qui a fait une trompe et un poteau, en premier, championne d'Afrique. L'arbitre siffle la fin... Et la fin du match qui vient d'être sifflé par l'arbitre marocain, M. Rouhaïsi Khalil, sur cette victoire de l'équipe du Gabon de Buzyn, alors, des enseignements, beaucoup d'enseignements pour la Barça Aden, et beaucoup de travail d'ici le 3 septembre, Nassar Bouj. Oui, bien sûr, parce que le 3 septembre, ce sera un match officiel, ce sera du sérieux. Je pense qu'avec cette défaite...